Merci, Mme la Présidente. Salutations à la ministre et son équipe et aux collègues autour de la table. Je vais continuer, poursuivre en fait la discussion sur les délais de traitement pour obtenir la résidence permanente parce que, bon, il y a plusieurs groupes qui sont sortis récemment pour faire état de la grande détresse qui est vécue par un très grand nombre de migrants au Québec qui sont en attente de cette résidence permanente-là. On nous indique que c'est environ 51 000 travailleurs qualifiés qui sont en attente. L'équipe de la ministre et elle-même, bon, tenait le discours que c'était un inventaire plutôt de 25 000 personnes, des délais de traitement beaucoup plus courts que ce qui est dénoncé, donc de 13 mois. Finalement, on a admis que c'était des chiffres beaucoup plus élevés. Alors, je ne sais plus qui a raison là-dedans. On me dit que les chiffres changent assez régulièrement. Bon, ça, j'en conviens, mais on va s'entendre sur le fait qu'on reçoit à peu près tous les mêmes témoignages présentement de gens, de travailleurs qualifiés. Moi, je regarde la grille de sélection, là, pour le programme régulier des travailleurs qualifiés, puis je regarde un témoignage que j'ai reçu récemment, et je suis certaine que vous le connaissez aussi, une famille française, donc au top du pointage connaissance du français avec des enfants, trois enfants arrivent au Québec en juillet 2018. Elles sont les deux hautement qualifiées, bon, niveau de scolarité encore dans le plus haut niveau de pointage. Alors, je me demande comment, encore une fois, on peut laisser traîner des dossiers ou des demandes de résidence qui ont vraiment un impact direct sur la vie de nombreux migrants au Québec. Comment on peut se permettre de perdre ce genre de candidature-là qui m'apparaît être le candidat rêvé pour le Québec? Madame la ministre. Merci. Écoutez, je pense que je vais faire un petit topo sur le programme des investisseurs, parce que dans ce cadre-là, c'était des investisseurs, on trouve. Non, c'est dans le PEC. Ah, c'est dans le PEC, pardon. D'accord. Je m'excuse. Alors, écoutez, dans le PEC, ce qui arrive, c'est que ça revient encore au même délai. Quand les critères sont respectés dans le PEC, que ce soit étudiant ou que ce soit travailleur, on remet à ce moment-là le certificat de sélection du Québec à l'intérieur de six mois. Puis ensuite, les personnes se présentent au fédéral pour aller chercher la résidence permanente. Et c'est là que le bas blesse, parce que les délais, qu'on le veuille ou non, le délai de la résidence permanente, c'est la responsabilité du fédéral. C'est au fédéral que ça se passe. Puis depuis le début de la pandémie, soit depuis mars passé, on demande au gouvernement fédéral d'accélérer le traitement, de faire en sorte qu'on mette beaucoup plus, qu'on donne la priorité aux résidents, ou pas aux résidents, mais aux immigrants qui ont leur certificat de sélection du Québec, qui sont déjà au Québec ici, et qui ont tout ce qu'il faut, en fait, pour avoir leur résidence permanente. Et on avait beaucoup de difficultés. En fait, en 2020, on a vu, M. le sous-ministre, on n'a vu aucune accélération, absolument pas. Et bon, on a eu toutes sortes de raisons. Et là, semblerait-il qu'en 2021, on voit, on commence à avoir un peu d'accélération de ça. Et pour 2021, on nous a spécifié qu'on va atteindre les cibles, donc d'octroi, d'admission de résidents permanents, et on va même atteindre le rattrapage. Maintenant, il faut se mettre en tête qu'il y a un problème au fédéral. Il y a un problème au niveau du ministère de l'Immigration. Il y a un problème là, au niveau de l'accélération des dossiers puis du traitement des dossiers. Ils sont en train de le régler, de ce qu'on nous dit. Ils sont en train d'informatiser tout ça, de ce qu'on nous dit. Mais il y a un sérieux problème là. C'est là que le blocage se fait. Merci, Mme la ministre. Mme Le Pied. Évidemment, on a un énorme rattrapage à faire. Puis là, chaque gouvernement s'accuse sur le délai de traitement. On parle environ, pour ce dossier-là comme tel, le PEC, c'est un délai de 28 à 35 mois. Donc, même si on tombe à un délai qui serait de 18-20 mois, c'est quand même encore une fois et demie plus élevé que dans les provinces voisines. Alors, j'aimerais proposer peut-être à la ministre, parce que, bon, le problème vient peut-être du fédéral, mais il existe des solutions au Québec quand même. On nous a parlé, là, à plusieurs reprises de la possibilité d'un permis transitoire, ouvert ou régional qui pourrait permettre à ces gens-là, temporairement, d'au moins assurer leur présence sur le territoire, pouvoir continuer de travailler. Et même là, je vois, il y en a qui nous parlent qu'ils ne peuvent même pas aller dans leur famille pour un décès. Ils ont peur. Pour leurs enfants aussi, la sécurité et leur santé, bon, avoir toute l'offre de services qu'on peut avoir ici au Québec. Donc, on voit l'ampleur des effets que ça a sur eux. Alors, une proposition toute simple, est-ce que la ministre est d'accord avec le permis ouvert de travail régional qui pourrait permettre à un migrant de travailler ailleurs aussi dans les autres régions du Québec? Madame la ministre? Écoutez, c'est une suggestion que je n'ai pas vraiment entendue. Mais pour l'instant, vraiment, ce qu'on fait, c'est de travailler avec le gouvernement fédéral pour s'assurer que ces dossiers-là passent, que ces dossiers-là soient traités. C'est vraiment ça qui est important. Madame la Présidente, d'un côté, un accluse de fédéral, de l'autre côté, on dit qu'on travaille, on collabore avec eux, puis qu'on espère le miracle. Je suis assez vraiment surprise que la ministre ne soit pas au courant de ce permis de travail-là qui est octroyé ailleurs au Canada, le permis de travail transitoire ouvert, le PTOT. Puis ça pourrait être un modèle semblable ici qui permettrait à un migrant d'avoir une possibilité de travailler soit pour un employeur ou un autre, bref, d'avoir plus d'ouverture, plus de facilité à travailler sur le territoire en attendant la résidence permanente. Donc, je repose la question, est-ce que quelqu'un au ministère sait l'existence de ce permis-là et est-ce que quelqu'un s'y penche présentement parce que c'est urgent, là? Le permis de travail, c'est encore une compétence fédérale. Le permis de travail, c'est encore une compétence fédérale. C'est encore donné par l'Immigration Canada. Le permis de travail n'est pas donné. Et pourquoi il est donné ailleurs au Canada? Madame la députée, la parole est à la ministre. Merci. Pardon? La parole est à vous si vous voulez compléter. Non, elle est à moi. Oui. Écoutez, le permis de travail, c'est le permis qui est donné par le ministère de l'Immigration. Lorsqu'on donne un certificat d'acceptation ici, que les gens se cherchent un permis de travail, le permis de travail, tous les permis de travail, de séjour sont donnés par le gouvernement fédéral. Et comme la compétence immigration est partagée, nous, on donne le CSQ et eux donnent les permis. Peut-être passer la parole à mon sous-ministre si tu veux compléter, si vous voulez compléter. Ça me convient comme réponse. En fait, ça ne me convient pas du tout comme réponse, mais c'est parce que le gouvernement de la CAQ, à un certain moment, on voulait rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Il ne l'a pas réussi, mais ce que je comprends, c'est qu'on n'ira pas négocier cette possibilité-là. Pourquoi on n'a pas réussi? Parce qu'il y a d'autres provinces qui l'ont fait. Là, c'est la parole à la députée, j'espère. Donc, il y a quand même d'autres endroits où est-ce qu'ils l'ont négociée. Alors, là, je n'entends pas d'ouverture de la ministre d'aller faire ces représentations-là. C'est sa responsabilité de faire des représentations-là auprès du fédéral, Mme la ministre. Effectivement, on fait des représentations auprès du fédéral. On travaille sur plusieurs dossiers sur le fédéral. On travaille, entre autres, sur le permis de travail de PTET, donc le programme des travailleurs étrangers temporaires. On travaille aussi sur, justement, les délais. On travaille sur plusieurs dossiers avec le fédéral. Il y a beaucoup d'ouverture. Puis oui, on peut rapatrier certains pouvoirs. Puis il y a de l'ouverture au niveau du fédéral aussi. On travaille aussi sur le PMI. Donc, il y a plusieurs dossiers sur lesquels on travaille. Puis là, je passerai peut-être la parole à mon sous-ministre pour compléter. M. Dagenais. Rapidement. Donc, effectivement, il y a quelques jours, même à peine, on réitérait cette demande au fédéral de permettre l'octroi d'un permis de travail ouvert pour les travailleurs étrangers détenteurs d'un CSQ qui sont en emploi au Québec et qui ont présenté une demande de résidence permanente afin d'accroître la mobilité dans le marché du travail. Donc, c'est une demande qu'on a faite et j'ai écrit vis-à-vis du fédéral pour le demander précisément. Merci, M. Dagenais. Mme la députée. Je suis vraiment surprise de la façon que ça fonctionne, là. Mais espérons qu'entre sous-ministres, il y ait de l'ouverture et j'espère que la ministre ira si la décision n'est pas favorable qu'elle aille plaider. Pour ce qui est de la régionalisation de l'immigration, malheureusement, on a vu que la situation s'est détériorée depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir. On avait décès pour 2019-2020 de 34 % de l'immigration dans les régions hors Laval, Montérégie, Montréal, et le résultat est de 21 %. Donc, on est beaucoup en bas des cibles qu'on s'était fixées. J'aimerais savoir, en fait, comment on explique cet échec. Mme la ministre. Merci. En fait, on a fait plusieurs choses pour la régionalisation de l'immigration. On a fait, entre autres, on a déployé des bureaux de régionalisation du MIFI dans plusieurs régions. Actuellement, on a neuf directions régionales. On a 66 points de service. Donc, on couvre toutes les régions du Québec. On couvre l'ensemble du territoire du Québec et on couvre l'ensemble du territoire avec des équipes locales qui sont directement des différentes localités qu'on couvre. On a aussi mis en place Accompagnement Québec, qui est une approche vraiment personnalisée. Donc, on soutient les personnes immigrantes. Les agents sont là pour les accompagner dans plusieurs étapes. L'étape d'installation, l'étape de recherche de logement, l'étape de services de francisation, l'intégration au marché du travail. Donc, il y a plusieurs étapes qui sont accompagnées pour les immigrants par Accompagnement Québec. On a aussi développé un service aux entreprises pour aider les entreprises à mieux accompagner, pour mieux les accompagner dans le recrutement de main-d'oeuvre étrangère quand on est en région comme ça. Puis nous, le portrait de la régionalisation au Québec qu'on a, c'est entre 2000 et 2009, on avait 20 % des immigrants qui étaient hors CMM. Et de 2018 à 2019, on a augmenté d'à 27,8 % des immigrants hors CMM. Donc, il y a une belle augmentation. C'est sûr que c'est un chiffre qui augmente tranquillement, mais il y a beaucoup de travail qui est mis là-dessus. Il y a beaucoup de ressources qui est mis là-dessus aussi. Et c'est très important pour nous, la régionalisation de l'immigration. Et c'est pour ça qu'on met plusieurs services. Merci, Mme la ministre. Merci d'agent. Merci.